Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À 63 ans, Christian, désormais retraité, a toujours terminé l'épreuve. Il vit, respire, dort Marathon des Sables. Comme je dis toujours, c'est la course d'une vie, la course de ma vie. Je suis amoureux de cette course et chaque année, tous les jours, j'y pense. Puis rejoindre les amis, François qui a fait 29 fois, mon fils qui m'accompagne pour la sixième fois. Il a déjà fait deux fois bénévole. Donc c'est que des moments de bonheur. Bon, il n'y a pas que des moments de bonheur. Parce que des fois, on galère. Mais l'esprit est bien fait parce qu'on oublie. Et on pense toujours au lendemain. Et ça se passe normalement bien. Puis quand on finit, c'est une émotion folle. Donc c'est que du bonheur. Une course ancrée dans les gènes de la famille. Puisque son fils Anthony l'accompagne pour la sixième fois. Avec l'ambition d'égaler le meilleur résultat de son papa sur l'épreuve. Une dixième place. Il part depuis que j'ai 4 ans. L'âge de 4 ans. Donc j'ai toujours vécu avec le Marathon des Sables. C'est une belle histoire. Ouais, ouais. C'est une belle histoire. Il faut qu'elle continue encore cette année. Une course à part qui soudent un peu plus les liens familiaux. Claude Léonardi est le doyen de la course. Le Corse de 81 ans, toujours aussi affûté, revient cette année avec son petit-fils Loïc. Tout juste 25 ans. Entre eux, la complicité est évidente. La passion de la course également. C'est lui qui m'a fait commencer à courir la course à pied en elle-même. À l'âge de 15 ans. Et un an après ses débuts, il m'a embarqué au Marathon des Sables. Maintenant, je vole mes propres ailes. Mais on repart ensemble encore. À 80 ans, on va voir si je dure tout autant que lui. Ouais, c'est étonnant, quoi. À cet âge-là, de faire ce genre d'exploit, ça peut être fier, oui. Oh, il n'y a pas de sucré. C'est la motivation. Essayer de ne pas dégringoler trop vite. Et puis, j'aime ça. Voilà, c'est une drogue, mais ce n'est pas une mauvaise drogue. Côté course, cette première étape, longue de 30,3 kilomètres, a vu la victoire pour sa première apparition sur l'épreuve de Mohamed El-Mourabiti devant son frère Rachid, quatre fois vainqueur du Marathon des Sables. Encore une belle histoire de famille. À noter également qu'Anthony Jintel suit les traces de son père en prenant une très belle 38e place. C'était dur ? Ouais, il fait chaud. Il fait chaud et à mon avis, il y a pas mal d'humidité. Pour moi, c'était dur en tout cas. Chez ces dames, la Britannique Elisabeth Barnes est la première leader de l'épreuve. Elle termine aujourd'hui avec près de sept minutes d'avance sur la française Nathalie Mauclair. À demain.